Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo nous allons plus particulièrement parler de la préparation au Territory War. Première partie, connaître les capacités de sa maison. Pour cela, vous avez besoin de savoir qui sera présent le jour de la GVG. Plusieurs possibilités, oralement, dans le cas de petites maisons ça peut très bien marcher, mais ça atteint rapidement ses limites lorsque la maison grandit. Deuxième possibilité, à l'écrit sous forme de notes papier ou carrément via des outils de sondage voire des tableaux en ligne. Personnellement, dans les différentes maisons que j'ai pu connaître, le sondage ou vote a été le plus efficace et permet une certaine souplesse au niveau des imprévus. Maintenant que la question de qui sera présent est résolue, il est intéressant de connaître les unités de vos membres ainsi que leurs affinités avec. Pour cela, encore une fois, plusieurs possibilités. Vous pouvez simplement connaître les unités de chacun en discutant avec, mais admettons que celui qui s'occupe des groupes ne soit pas disponible pour une GVG, le remplaçant qui n'a pas les mêmes informations risque de prendre plus de temps voire faire des erreurs. Si vous souhaitez vous investir dans les GVG, je vous conseille de créer un document partagé avec vos membres afin de remplir sous forme de tableau les différentes unités de chacun. Leur niveau, leur affinité et toute information qui vous paraît importante. Notion supplémentaire très importante, les leaders. Globalement, ce seront les joueurs qui donneront les indications en bataille. C'est souvent le point qui fait la différence entre une bonne maison et une maison qui gagne. Rien de pire en bataille qu'avoir 10 joueurs qui donnent des indications en même temps et qui du coup désorganisent complètement l'attaque ou la défense. Il est donc très important de nommer les différents leaders afin de leur donner la priorité sur l'école. Et je dis bien la priorité car si un membre non leader voit une charge dans le dos par exemple, il faut bien sûr qu'il le dise. On sait maintenant qui vient, on sait les unités de chacun, on sait qui va donner les indications pendant la bataille, mais il manque encore quelque chose. Les artilleries disponibles. En effet, les artilleries que les membres peuvent avoir à disposition sont importantes. Typiquement, si la plupart des membres de votre maison n'ont accès qu'à des artilleries vertes, vous n'aurez pas les mêmes possibilités que si la plupart des membres sont capables de sortir des artilleries violettes voire légendaires. Alors là, il n'est pas nécessaire de créer un tableau partagé. Vous pouvez simplement donner des indications lors d'un débrief par exemple. Après, libre à vous si vous pensez que c'est intéressant. Autre information importante, la réputation disponible. Elle va permettre à votre maison de déclarer des guerres, poser des avant-postes et des postes avancés dans le monde ouvert qui vont vous permettre d'avoir accès à certaines fonctionnalités. Nous reviendrons sur les fonctionnalités des postes avancés et avant-postes un peu plus tard dans ce tutoriel. Pour obtenir de la réputation, les membres de votre maison vont devoir effectuer des quêtes de fiefs disponibles logiquement sur les différents fiefs de chaque région. Petite astuce, si vous effectuez vos quêtes de fiefs sur des fiefs appartenant à votre maison, vous obtiendrez en plus de la réputation bonus. Vous avez aussi la possibilité de gagner de la réputation via les quêtes journalières et les quêtes hebdomadaires. Le niveau de votre maison est aussi une donnée importante. Plus celle-ci sera de haut niveau et plus vous pourrez attaquer de fiefs. Pourquoi ? Car les fiefs ont un niveau minimum requis pour être attaqué. Ce niveau peut être consulté en cliquant sur le fief. Dernière chose à prendre en compte, vos fiefs. En effet, les fiefs que vous possédez vont être un potentiel atout qu'il ne faut pas oublier. Pendant la GVG, ils vont par exemple permettre à vos troupes de se ravitailler, se soigner ou encore bloquer un accès. Or des GVG, si vos fiefs de type ville ont atteint un certain niveau, ils permettront à vos membres de crafter des artilleries spécifiques. On a maintenant fait le tour des ressources internes à la maison, mais il faut aussi prendre en compte votre environnement. Première chose à prendre en compte, si vous avez une alliance, qui sont nos alliés ? Quels objectifs vivent-ils ? Quels effectifs font-ils ? Peuvent-ils nous aider sur une éventuelle attaque ou défense ? Doit-on les aider ? Etc. Pour répondre à toutes ces questions, des réunions sont en général organisées avec les chefs de maison et leurs officiers afin de se mettre d'accord. La communication dans Concurrence Blade est très importante. Deuxième chose à prendre en compte, que vont faire vos ennemis ? La plus difficile, vous pouvez éventuellement déduire vous-même, seul ou avec des alliés. Pour cela, partage d'informations, communication avec d'autres maisons qui ne sont pas ennemis avec les maisons en question. Objectif de saison, scouts dans le monde ouvert des mouvements ennemis sont toutes des potentiels informations utiles afin de créer et adapter votre plan pour la GVG. Bon là, on a fait le tour de la plupart des informations propres à votre maison et à son environnement. Il nous reste encore à avoir une bonne connaissance des mécaniques de GVG. Première mécanique, les horaires. 19h30, capture des ressources, ports et comptoir afin d'obtenir de l'influence régionale. On va revenir sur cette notion d'influence un peu plus tard. 20h, début des attaques de fiefs, donc village, ville, fort, etc. 21h, fin de la possibilité d'attaquer des fiefs, donc par contre les combats déjà lancés continuent. 21h30, fin de la GVG. Deuxième mécanique, l'influence. Tout d'abord, définissons les différents types d'influence. Premier type, l'influence globale. L'influence globale que le raccourci en général en influence est définie en additionnant tous les fiefs détenus par une maison sur toutes les régions. Le type de fiefs ainsi que son niveau influe sur l'influence qu'il apporte. De plus, suivant les saisons, il est possible que certaines régions vous donnent plus d'influence. Il faudra donc être attentif aux annonces et les prendre en compte dans vos plans de bataille. Prenons un exemple pour mieux comprendre l'influence globale. Admettons que votre maison possède une ville niveau 3 et un village niveau 1 à Angviridja, ainsi qu'une ville niveau 6 et un village niveau 2 dans la marche. On aura donc 600 d'influence pour la ville niveau 3 à Angviridja, 150 d'influence pour le village niveau 1 à Angviridja aussi, 1050 d'influence pour la ville niveau 6 dans la marche, et 200 d'influence pour le village niveau 2 dans la marche. Ce qui va nous donner 2000 d'influence globale pour votre maison. Mais à quoi cela sert ? Ça peut être important dans certaines saisons où il y a comme prérequis un certain nombre d'influence globale avant de pouvoir attaquer l'objectif de saison. C'est aussi cette influence qui va vous permettre d'obtenir des récompenses de saison. Bien entendu, plus vous avez d'influence et plus vous avez de récompenses. Deuxième type, l'influence régionale. L'influence régionale est définie par tous les fiefs détenus par une maison sur une région donnée. En récupérant l'exemple précédent, on pourra donc dire que la maison a une influence régionale dans la marche de 1250, et une influence régionale pour Angviridja de 750. Euh, tu sais qu'il y a plus simple ? Euh, ah ouais ? Bah, tu vas tout simplement dans Rave 5, puis campagne et t'auras toutes les influences régionales. Euh, bah ouais, pas mal. Eh, dis pas merci surtout, hein ? Euh, merci. Certaines saisons demandent spécifiquement de l'influence régionale pour attaquer l'objectif de saison. C'était notamment le cas en saison 5 pour attaquer Réginopolis. Troisième type, l'influence locale. Avant de commencer, quelques définitions. Par sous-fiefs, on parle de structures présentes autour d'un fiefs et qui sont les sites de ressources, les ports et les compteurs commerciaux. Par territoire, on parle des différents découpages d'une région. Cette mise au point faite, on peut poursuivre. L'influence locale est définie par tous les sous-fiefs détenus par une maison dans un territoire. Avoir la plus grande influence locale permet couplé à une déclaration de guerre d'être maison régnante. Euh, mais c'est quoi la maison régnante ? Le statut maison régnante permet d'avoir l'exclusivité des attaques dans le cas de fiefs classiques, donc village, ville, fort, tant que votre maison est devant en influence locale. Bien entendu, vous ne gardez pas le statut de maison régnante si vous parvenez à capturer le fief ensuite. Il sera automatiquement transféré à la maison suivante ayant le plus d'influence locale. Cas spécifique au niveau de la maison régnante pour les objectifs de saison, un classement est effectué avec l'influence régionale des différentes maisons. La première maison pourra donc faire la première attaque, puis ce sera le tour de la seconde et si le temps le permet, la troisième maison de la liste attaquera. Revenons brièvement sur la deuxième composante pour être maison régnante, la déclaration de guerre. Parfois oublié, la déclaration de guerre est très importante car elle permet, couplée à l'influence, d'être maison régnante et donc prioritaire sur une attaque comme on l'a vu sur l'envoi précédent. Déclarer une guerre sur un fiefs coûte un montant de réputation qui est lié au type de fiefs ainsi qu'à son niveau. Pour déclare une guerre, il vous suffit de cliquer sur le fief en question, déclarer la guerre, puis mettre un message si vous le souhaitez, définir la date de déclaration, paramétrer qui pourra rejoindre et ensuite cliquer sur déclarer la guerre. Petite astuce, plus la guerre est déclarée tôt avant le prochain GVG et moins celle-ci coûtera en réputation. Revenons au sujet principal qui je le rappelle est l'influence locale. Il existe un autre moyen de gagner de l'influence locale, les bâtiments constructibles. Premier bâtiment, les avant-postes. Limité à un avant-poste par territoire, ce bâtiment permet d'obtenir 500 d'influence locale. Il peut donc permettre à votre maison de passer devant en influence locale malgré que vous ne contrôliez pas les sous-fiefs. Il vous faudra payer 2000 de réputation pour sa construction. Deuxième bâtiment, les postes avancés. Ici, pas de limite de construction si vous avez suffisamment de réputation. La construction unitaire d'un poste avancé vous coûtera 1000 de réputation. Les postes avancés permettent de se ravitailler, de soigner ses unités, de créer des artilleries classiques type canon, couleuvrine, etc. contre des pièces d'argent mais aussi des artilleries spécifiques, notamment les tours de siège, les trébuchets et les béliers. Chaque camp permet aussi d'obtenir 50 points d'influence locale dans le territoire où il est construit, dans la limite d'un camp par territoire. Information importante, les deux bâtiments mettent 5 minutes à se construire et sont attaquables pendant leur construction. Attention, si l'ennemi capture votre poste avancé ou votre avant-poste, il sera tout simplement détruit et vous perdrez l'influence qu'il vous a procuré. Troisième mécanique, les ports. Nouvelle fonctionnalité introduite lors de la saison 5, les ports permettent de traverser les mers et sont donc stratégiques. Il existe deux types de ports. Les ports de commerce, utilisables pendant les GVG, et les ports de pêche, désactivés pendant les GVG. Au début des GVG, le port de commerce appartient au fief auquel il est attaché. C'est donc la maison qui détient le fief qui pourra décider si les joueurs ennemis, neutres ou alliés pourront l'utiliser. Si ensuite une autre maison prend possession du port, elle pourra l'utiliser et déterminera qui pourra l'emprunter. Petite information, si vous capturez le fief auquel le port est associé, vous ne gagnez pas son contrôle, il faudra donc aller le récupérer si vous souhaitez l'utiliser. Attention, lorsque vous prenez la mer à bord d'un bateau de pêche, vous avez une chance de perdre une partie de votre cargaison ainsi que de blesser vos troupes. Quatrième mécanique, le roulement. Lors d'une attaque de fief, on appelle au roulement tous les joueurs en file d'attente. Ces joueurs rejoindront le champ de bataille une fois que leurs alliés seront morts. En règle générale, lors d'attaques sérieuses, il est nécessaire de posséder au moins 25 joueurs afin d'avoir 10 joueurs en roulement. Il faudra donc prendre en compte cette notion lors de la création de vos plans d'attaque. Euh, t'as fait quoi pour voir le nombre de personnes attentes là ? Bah, j'ai utilisé ma molette en positionnant mon curseur dessus. T'as mené de ! Cinquième mécanique, le ravitaillement. Parfois oublier, le ravitaillement est très important. Si par mégarde vous tombiez en panne de ravitaillement, vous ne pourrez plus engager de pourchasse, ni rejoindre de bataille, ni récolter. Sixième mécanique, la rapidité des unités. Dans le monde vert, chaque unité a sa propre valeur de déplacement. Cette notion est importante notamment si vous avez prévu des attaques sur un territoire éloigné ou des interceptions. De plus, en saison 6, une nouvelle mécanique est apparue, celle du gel. Si vous marchez en dehors des routes dans le monde ouvert, vous aurez un malus de rapidité. Pour faire disparaître ce malus, vous pouvez utiliser des bières d'hiver. Il peut donc être intéressant de prévoir un stock avant les GVG afin d'être plus mobile. Septième mécanique, le timer d'après bataille. Après chaque bataille gagnée ou perdue, le fief ciblé bénéficie d'un timer où celui-ci ne peut être attaqué. Ce timer est de 10 minutes en cas de victoire de l'attaquant. Le fief change donc de propriétaire. Ou de 5 minutes en cas de défaite. Le fief reste à celui qui le possédait avant la bataille. Garder le timer en tête est donc très important pour assurer par exemple un fief en fin de GVG. Huitième mécanique, les fiefs en ruines. Fonctionnalité ajoutée en saison 6, les fiefs en ruines doivent logiquement être reconstruits avant qu'une maison puisse réclamer son contrôle. Pour reconstruire un fief en ruines, il vous faudra effectuer des quêtes de fiefs sur le fief en question, ce qui fera progresser la barre de reconstruction. Une fois la barre remplie, le fief est totalement reconstruit et la maison ayant le plus contribué gagne son contrôle. En plus de l'acquisition du fief, les 5 maisons ayant le plus contribué obtiendront de l'influence régionale. La reconstruction des fiefs s'effectuera pendant la phase 3 qui se tiendra du 4 janvier au 1er février 2021. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous. Je vous rappelle aussi que vous pouvez avoir accès à des packs comprenant des skin unités, des skins de héros, des consommables et des jours premium en utilisant le code TNETAX. Donc sur le site, la boutique Concurrence Blade. Vous avez tous les détails en description et moi je vous dis see you pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501